C'est toi également, tu cherches à te lancer sur internet en Afrique, tu es sur la bonne vidéo. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais te donner des informations capitales, des informations qu'on ne te donnera nulle part. Ces informations vont te permettre de savoir tout et d'être alerté parce que ces informations également sont automatiquement applicables. Ce ne sont pas des vidéos de motivation, non. Ce sont des vidéos cas pratiques que je vais voir avec vous tout à l'heure. Donc, toutes les opportunités que vous pouvez saisir en Afrique, je vais vous les donner dans cette vidéo. Si vous venez d'arriver ici, mon ami, tu es belle et bien sûr, vivre et réussir en Afrique. Voilà, moi, mon nom, c'est Juste Morthode et tu es au bon endroit. Ne quitte plus, abonne-toi tout simplement et active la notification. Mon programme, les catalyseurs, est à son dernier virage. Les trois derniers mois de cette année, on démarre une nouvelle session le 12 octobre. Donc, si tu n'as pas encore rejoint, 12 octobre 2024 pour les trois derniers mois. Donc, le lien se trouve tout simplement dans la description ou bien rendez-vous rapidement sur www.morthode.com et puis vous allez avoir toutes les informations pour cette nouvelle session qui démarre. C'est la dernière session de l'année. Donc, il faut vraiment te rattraper pour vraiment prendre les choses en main. Je tiens à donner une information tous les samedis. « Rejoignez mon canal Telegram » parce que là-bas, je donne des formations de plus de deux heures de temps gratuitement tous les samedis avec tous mes abonnés qui sont dans mon canal Telegram. Le canal Telegram se trouve dans la description. Je vais rapidement fermer la parenthèse et revenir maintenant démarrer la formation. Alors les amis, comme je vous dis, c'est une formation. Assez-vous, je vais vous donner beaucoup d'informations qu'il va falloir noter et prendre. Déjà, si vous voulez vous lancer sur Internet, je vais vous rassurer que c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre, surtout en Afrique. C'est la meilleure décision si vous voulez vous lancer dans le business Internet en Afrique. C'est la meilleure décision, c'est-à-dire que c'est la meilleure réflexion qui vous a amené à ça. Donc, je vais vous rassurer. Regardez un peu les informations que moi j'ai, ça et là, au niveau des agences nationales, des statistiques par exemple. Je vais vous donner ça, ça va vous surprendre. Vous savez qu'actuellement en Afrique et un peu partout en Afrique, le taux de pénétration de l'Internet est croissant. C'est-à-dire qu'avant, le taux en 2020, c'était à 12%. C'est-à-dire que 12% seulement de la population africaine utilise Internet. Mais très rapidement, on est actuellement à plus de 27%. C'est-à-dire que de plus en plus. Et c'est croissant parce qu'imaginez, en 4 ans, on a doublé en fait. Et ça, on ne trouve ça nulle part ailleurs en fait. Et ça, dans 4 ans, on va aller peut-être à 50%. Imaginez, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'Africains connectés. Aujourd'hui, même nos grands-mères au village fin fond reculé, c'est sur Facebook, c'est sur WhatsApp. Donc, ça dit que le taux de pénétration TikTok là, tu vas au fin fond des villages africains aujourd'hui. Et c'est entre... Le phénomène ne fait que grandir en fait. Donc, aujourd'hui, si tu veux faire du business en ligne, parce que le business, c'est la loi du nombre. C'est-à-dire que la possibilité de toucher beaucoup de personnes. Donc, si aujourd'hui, Internet entre même dans nos villages, mais c'est une bonne façon pour nous, en tant que web-entrepreneurs, de commencer à élargir nos business. Et les nouveaux, voici un marché qui s'ouvre en fait. Venez prendre votre part en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous vendez typiquement un produit avant, si vous vendez un produit, vous avez la possibilité de toucher 12 personnes. Mais maintenant, vous avez la possibilité avec un produit de toucher plus de 20 personnes et bientôt 50 personnes. Donc, l'opportunité business en ligne en Afrique est en train de grandir. Et si vous êtes absent, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment vous comptez réussir dans les affaires dans les prochaines années en Afrique. Comment vous allez réussir en business dans les prochaines années sans Internet? Je ne sais pas comment. Quelle est votre stratégie? Mais moi, je vous dis, sur Internet, tout le business est là en fait. Donc, le taux de pénétration, c'est vraiment la première raison. La deuxième raison, c'est que cette population, elle est jeune. C'est-à-dire que c'est une population qui est dynamique. C'est une population qui va consommer encore pendant longtemps. Ce n'est pas comme ailleurs où la population est vieillissante ou vraiment... C'est vieillissante en fait. Ce n'est pas dynamique. C'est-à-dire que vous voyez, le business, il faut le faire dans un environnement qui est dynamique en fait. Là où tu postes quelque chose où il y a la consommation, c'est dynamique en fait. Il y a un marché, ça bouge en fait. Vous, vous voulez faire un business dans un environnement où ça ne bouge pas, c'est stagnant, c'est mort, c'est mou. Ou bien là où, voilà, dans un continent ou bien dans un pays où c'est chaud, 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 chaud. Voilà pourquoi dans les pays où c'est chaud, chaud comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Sénégal, vous voyez ces pays-là, sur Internet, ça bouge. Vous-même, vous voyez, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez que ça bouge parce que c'est dynamique en fait. La population déjà est grande et puis la population est jeune et puis elle est dynamique en fait. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi de plus en plus dans presque tous les pays africains, ce phénomène va se répercuter. C'est-à-dire que le dynamisme de la population, donc cette jeunesse-là qui est en train de grandir encore et s'élargir, fera en sorte que le marché de consommation sera africain. Troisième raison que je n'aime pas trop dire, mais c'est la vérité, de plus en plus ailleurs, le coût pour faire le business dans d'autres pays est très élevé. C'est plus donné à tout le monde de faire du e-commerce aux États-Unis ou bien de faire du e-commerce en France parce que même en fonction des budgets publicitaires, c'est chaud, c'est salé. Le coût par clic en France et puis en Afrique, ce n'est pas la même chose. Donc, ça dit qu'il y a une opportunité en fait. Cette opportunité qui est là, qui permet à ce que tu peux encore gagner de l'argent parce que dans 10 ans, ça je vous le dis, si vous venez dans 10 ans et que vous venez vous débarquer comme un zombie avec aucune trace sur Internet, ça va être compliqué de vous faire une place alors que maintenant, c'est accessible. Maintenant, tu peux faire des publicités moins chères en Afrique. Sur Facebook, par exemple, quand tu veux, tu peux vendre des produits, le coût par clic, c'est 0,0. Vous voyez, c'est rien en fait, le coût par clic, c'est 0,0 quelque chose. Mais quand vous partez ailleurs, le coût par clic, c'est à 10 dollars. Ça dit que quand quelqu'un clique sur ton produit, clique sur un produit, une publication que tu as fait, tu payes 10 dollars. Imaginez 10 dollars, c'est 100 fois plus qu'en Afrique. Et dans certains pays en Afrique, ça commence, le coût par clic commence à augmenter. Typiquement, le Burkina Faso. Parce que moi, je vous dis, je vends des produits dans presque tous les pays francophones. Je connais à peu près les statistiques. Le Burkina Faso, actuellement, le coût par clic, c'est déjà 1 dollar. Pour certains produits, bien sûr. Pour certains produits, c'est déjà 1 dollar. Donc, c'est-à-dire que c'est en train de monter alors que dans d'autres pays comme le Mali, tout ressement où j'étais, où j'ai testé le monde digital encore au Mali, le coût par clic, c'est encore à 0,1 dollar, 0,09, 0,9. Voilà, on n'a pas encore atteint les 1 dollar par clic. Donc, c'est intéressant, c'est le bon moment de se lancer parce que plus vous attendez, plus ça va devenir difficile en fait. Donc, c'est le bon moment de se lancer sur Internet. Une fois que j'ai dit cela, je vais vous dire maintenant comment le faire parce que je ne vais pas juste vous dire pourquoi le faire. Mais il faut que je vous dise comment le faire, mais surtout après également, je vous dirai quoi faire. Comment le faire, les amis ? C'est très simple. Parce que là, je n'ai pas besoin de parler. Si vous voulez faire du business en Afrique, ne réfléchissez pas trop. Faites ce que les Français ou bien les Européens font. Ils prennent ce qui marche aux États-Unis et ils l'appliquent en Europe. Parce que les États-Unis, en matière de business sur Internet, ils sont très avancés. La plupart des livres Secrets Business, Dotcom Secrets, ils disent que les livres, vraiment les livres de marketing digital, vraiment les livres de business en ligne et ainsi de suite. L'offre de 100 000 dollars de Hermozy, ils disent que vous voyez ces livres qui sont développés d'abord aux États-Unis. Voilà, ça, je vais vous dire que c'est la même stratégie que ça va marcher en Afrique. Pas la peine d'aller réinventer la roue. Vous observez les business qui marchent maintenant en France, les business qui marchent maintenant aux États-Unis. Observez et répliquez en Afrique. En 2018, lorsque je me lançais sur Internet avec ma chaîne Juste Architect où je faisais des vidéos, YouTube n'était pas très connu. Les seuls qui étaient déjà sur YouTube, c'était Philippe Simo d'Investir au pays. C'était l'investisseur africain, c'était Marthe Karim, c'était Zico Kiak, c'était Alphonse Afo, c'était Claudel Lumbissier. Voilà, c'était ces grands frères-là. Ils étaient les seuls premiers à se lancer. Et les gens disent non, sur Internet, vous bavardez. Sur Internet, vous bavardez. Parce que les gens ne vont pas... Entre-temps, toutes ces personnes que j'ai citées là, ils se sont inspirées de ce qui marche ailleurs et ils l'ont adapté à l'Afrique. Ils n'ont pas trop réfléchi. Je vous assure, ce n'est pas une question d'être intelligent. C'est d'être au bon moment, de copier ce qui marche rapidement en Afrique en fait. Donc, la stratégie, c'est simple. Observez de très près les tendances américaines, les tendances européennes, les tendances chinoises, indiennes, japonaises, portugaises, espagnoles. Observez ces tendances-là et répliquez en Afrique. Pas besoin de se casser la tête, les amis. Ça, je vous dis. Aujourd'hui, par exemple, le business en ligne, qu'est-ce qui marche en France ? En 2018, c'était la vente de formation. C'était la vente de formation. Donc, moi, quand je me suis lancé avec Justin Architect, je faisais la vente de formation des logiciels. Mais après, tout le monde le fait maintenant. Vente de formation maintenant. Tout le monde vend des formations. Ce n'est plus le business en fait. Vous voyez pourquoi ? Moi, je ne vends plus de formation. Moi, je fais des accompagnements. C'est-à-dire que je prends 10 personnes et puis je les accompagne. Donc, je suis avec eux sur Zoom 2-3 fois par semaine. Je les prends par la main pour qu'ils réussissent sur Internet. Ce n'est plus vendre des formations comme ça. Non, non, non. Ça ne marche pas. En fait, je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il faut savoir comment ça marche. Donc, comment ça marche ? Les amis, soyez attentifs aux tendances. Parce que le business sur Internet, je vous dis que c'est un business de tendance. Observez ce qui fonctionne. Observez parce que quand tu écris un livre sur le marketing, le livre a maximum 5 ans de durée de vie. Après les 5 ans, il y a de nouvelles stratégies, il y a de nouvelles méthodes. Parce que tu t'adaptes à la consommation en fait. C'est le consommateur qui définit les règles. Si le consommateur, imaginez à un moment donné, je prends le cas du dropshipping. Le dropshipping, les gens, avant tu vois le produit en ligne, tu commandes après, tu te rends compte que ce n'est pas le même produit. Et puis, après le consommateur a commencé à se rendre compte que non, ce n'est pas intéressant d'acheter en ligne. Et puis, parce que souvent quand les produits viennent, ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu. Donc, le consommateur a commencé à changer d'habitude. Donc, il faut maintenant adapter ta stratégie à la nouvelle habitude du consommateur. Tu ne peux plus faire les choses comme avant parce que le consommateur est déjà éduqué. Le consommateur, parce que ça c'est l'éducation, le consommateur est éduqué. Il sait déjà. Donc, pour lui vendre quelque chose, il ne peut plus fonctionner de la même manière. En fait, l'habitude du consommateur a changé. Donc, tu crées une nouvelle manière qui va s'adapter. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ne consomment plus comme avant, ainsi de suite. Donc, les stratégies changent en fait. Avant, tu faisais une offre, tu mets ton produit, tu mets juste une petite description. Ça passe aujourd'hui, ça ne passe plus. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire en fait. Donc, il faut vous adapter aux nouvelles stratégies marketing. De toute façon, j'avais fait une formation sur l'évolution du marketing depuis l'antiquité jusqu'à l'ère du numérique. Le marketing a tellement évolué. Le marketing a évolué parce qu'à l'antiquité, c'était différent. Après, au Moyen-Âge de 476 jusqu'à 1500, les choses ont changé après. La Renaissance de 1500 jusqu'à 1700, c'est différent. À l'époque numérique, 1700 jusqu'à l'époque industrielle, 1700, 1800, 1900. C'est différent. Maintenant, on est dans l'ère numérique. C'est différent. Et je sais que dans les années à venir, le marketing va toujours évoluer. Donc, souvent, ça évolue d'abord un peu aux États-Unis parce qu'ils sont très en avance sur le marketing. Ça évolue un peu aux États-Unis. Et après, ça descend un peu en Europe, en Inde, en Chine. Et puis après, maintenant, ça va redescendre en Afrique. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'anticiper tout simplement les tendances qui se font ailleurs et vous l'adapter au contexte africain. Maintenant, quel business faire sur Internet ? Je vais être vraiment direct avec vous. Dans les années à venir, il faut savoir tout simplement les business qui vont marcher sur Internet. Et moi, je suis en train de vous dire, comme je suis en train de vous dire, j'ai observé. Ce sont des analystes que j'ai observés moi-même. Et je vous dis ce qui va marcher cette année, l'année prochaine et peut-être dans les 3, 4 prochaines années. Ce qui va vraiment marcher sur Internet, ça va être e-commerce et livraison. Parce que la population, j'ai vu dernièrement un rapport de l'agence de la DUA, de la direction de l'urbanisme et de l'architecte. La population et les villes africaines sont en train de s'étaler de façon horizontale. Il y a un développement en urbanisme, il y a le développement vertical. Donc, les gens comme Dakar, Dakar, le développement est beaucoup plus vertical. Donc, les gens, ils montent en hauteur. Mais il y a un développement qu'on appelle un développement horizontal. Donc, les gens vont s'étaler. Les gens vont s'étaler. Plus il y a un étalement à perte de vue, plus ça va être difficile pour les personnes de se déplacer, pour aller à l'autre bout de la ville, pour acheter quelque chose. Voilà pourquoi ça, automatiquement, le business de la livraison va être un business qui va marcher. Je vous dis les choses après, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous parle en termes de chiffres, des statistiques et des choses que je fais. Moi, je fais. C'est pour cela que je vous dis ça. Donc, si vous voulez vous lancer sur Internet dans les années à venir, cette année, les mois et ainsi de suite, il faut opter pour la livraison et le e-commerce. Le e-commerce est trop vaste en fait. Le e-commerce est trop vaste. C'est-à-dire que tout ce qui est vente des produits en ligne, tout ce qui est commerce électronique. Donc, trouvez des produits que vous allez vendre tout simplement en ligne. Ne vous cassez pas trop la tête parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui va faire des vidéos comme moi. Il y a des personnes qui ne font même pas des vidéos comme moi et qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Ils sont dans leur coin avec leur e-commerce tranquillement. Ils gagnent beaucoup plus d'argent. Et d'ailleurs, en faisant des vidéos, ce n'est pas en faisant des vidéos que je gagne de l'argent sur Internet. Les vidéos que je fais sur Internet, ce n'est pas ce qui me donne le plus d'argent sur Internet. C'est d'autres choses en fait. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, apprenez les compétences qui tournent autour du e-commerce et surtout, ayez de la livraison. Quand vous faites du e-commerce, pensez automatiquement à la livraison. Deuxième type de business, ça va être tout ce qui est éducation et formation. De plus en plus, ça également, ce sont des statistiques que j'ai et que je vous partage. De plus en plus, que tu sois comptable, que tu sois ingénieur, que tu sois informaticien, architecte, médecin, peu importe ton métier, aujourd'hui, les gens seront de plus en prêts à vouloir se former en ligne que d'aller faire des formations conventionnelles. Les diplômes n'auront pas de valeur comme avant. Les gens voudront directement se former dans un domaine pratique. Si tu es ingénieur, quelqu'un viendra te payer pour que tu l'apprennes comment construire une maison. Ou bien si tu es... En fait, les gens iront sur des trucs très pratiques. Si tu dis que tu es un expert en gestion de projet, les gens viendront se former avec toi directement dans ton domaine, en fait. Ça va être beaucoup plus la formation. Les gens vont se former. Et le marché de la formation en Afrique, oulala, le marché est croissant. Alors, le marché est croissant, cela ne veut pas dire ce que j'ai dit avant. Je ne suis pas du tout en train de me contredire. C'est-à-dire que les gens n'achètent plus les formations comme avant, mais dans tous les domaines. Ça veut dire que ça va s'élargir. Le domaine de la formation va s'élargir. Les gens vont vouloir se former. C'est vrai que le coût des formations va baisser. Ça, c'est sûr, le coût des formations va baisser. Mais les gens vont toujours chercher à vouloir se former. Donc, il y aura un élargissement de formation. Donc, peu importe ton domaine, il y aura toujours des personnes qui seront prêtes à te contacter, à vouloir tes services pour que tu les formes au même domaine. Que ce soit dans la couture, dans la cordonnerie, dans le montage vidéo, des choses assez basiques. Les gens seront prêts à vouloir se former en ligne. C'est vrai que les méthodes, les stratégies vont être différentes. Par exemple, moi, c'est toujours la formation que je fais. Mais j'ai adapté maintenant un accompagnement. Donc, c'est toujours de la formation, mais avec un accompagnement. Donc, les stratégies vont changer, mais le marché de la formation va toujours grandir. Donc, si vous avez une compétence, et là, je pense notamment à un de mes étudiants qui est prof d'anglais. Et il est submergé actuellement. Un prof d'anglais. Avant, un prof d'anglais, il faut aller déposer tes dossiers partout dans les universités ou bien dans les écoles pour enseigner. Mais aujourd'hui, si tu es prof d'anglais, mais sur Internet, tu peux avoir des clients. Tu n'es plus obligé, tu vois, mais tu vas négliger les écoles parce que tu as des étudiants que tu les formes toi aussi à des heures qui te conviennent. Et sur Zoom, voyez un peu. Vous comprenez un peu. Donc, le domaine de la formation sera un domaine également qu'il va falloir y penser. Troisième domaine, je vais m'arrêter ici parce que j'ai prévu 7, mais le temps passe vite. Troisième domaine, c'est l'agri-tech. L'agri-tech, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, en Afrique, dans les années à venir, vous allez voir que les importations vont baisser. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, en Afrique, on importe beaucoup. On importe du poulet, on importe du riz, on importe beaucoup. Mais dans les années à venir, l'Afrique va produire. Ça, on l'a toujours dit, le développement de l'Afrique aura lieu. Avec ou sans toi ou sans moi, le développement de l'Afrique aura lieu. Donc, ça va commencer avec une forte production primaire. Donc, l'agriculture, surtout, ça va se produire beaucoup, beaucoup en Afrique. Mais le vrai problème, ça sera toujours comment écouler. Parce que ceux qui ont suivi ma formation sur l'histoire du marketing, vous allez voir qu'à l'époque industrielle, la production est vraiment automatisée même. Parce que les gens, ils produisent, ils produisent, ils produisent. Mais le problème maintenant, c'est comment écouler. Et c'est ce qui a fait en sorte que Amazon est devenu très riche, Facebook, tous ceux qui vendent, tous ceux qui mettent des systèmes pour permettre aux autres de vendre, gagnent beaucoup. En Afrique, ça sera la même chose. Donc, pensez déjà à comment vous pouvez être un pont entre les producteurs et les consommateurs. Et ça, ça va venir en Afrique très rapidement. Que ce soit production, bon, agri-tech ou bien agro-business, prenez quelque chose comme ça. Mais tous ceux qui vont produire en Afrique, tellement la population sera vaste, les territoires vont s'élargir, les producteurs auront du problème, auront du mal à écouler facilement leurs produits. Donc, toi, tu peux déjà penser à un système. Comment tu peux être l'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs ? Ça également, ça va être un business digital. Et ça, tu peux gérer ça avec le digital. Parce que tout ça, c'est Internet, bien sûr. Tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez, ce sont des applications où vous recensez tous les producteurs dedans. Vous recensez tous les producteurs et puis vous mettez un système au niveau des consommateurs qui peuvent passer des commandes. Vous voyez, réfléchissez à des choses comme ça, des applications ou bien. En tout cas, vous voyez un peu. Parce que ce sont des business qui vont fonctionner dans le temps. Avec le temps, les gens auront même du mal à aller dans des supermarchés. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. J'ai un ami, alors je dis son nom ici, il s'appelle Ngom, il est au Sénégal. Il a commencé ça. Il joue l'intermédiation. Pour le moment, il fait uniquement avec les fruits et légumes. Mais après, ça va encore aller très, très, très loin en fait. Bref, les amis, je pense que vous avez compris. Comme je vous dis, c'était une formation, mon objectif aujourd'hui dans les vidéos. Je ne fais plus de courtes vidéos de motivation, mais je vous donne des perspectives de business. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Mais surtout, quelque chose que j'ai oublié. Je ne sais pas si le monteur va couper ça. Il va ramener avant que je dise ciao, ciao. Bon, Malcolm, il faut couper, tu ramènes ça avant. Donc, avant de dire ciao, ciao, je tiens à donner une information. Tous les samedis, rejoignez mon canal Telegram. Parce que là-bas, je donne des formations de plus de deux heures de temps gratuitement. Tous les samedis avec tous mes abonnés qui sont dans mon canal Telegram. Le canal Telegram se trouve dans la description. Voilà, maintenant, ciao, ciao. Si le monteur a compris, ok, ciao, ciao. On fait comme ça. Maintenant, s'il n'a pas compris, vous avez également tout compris de comment le montage se fait. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.